Bienvenue à ShipTime, où vous économisez du temps et de l'argent chaque fois que vous expédiez avec les meilleurs transporteurs internationaux. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les étapes à suivre pour créer un envoi international. ShipTime simplifie ce processus en vous guidant à chaque étape et en vous aidant à générer tous les documents douaniers requis. Commencez par cliquer sur « Créer un envoi » à partir de votre tableau de bord ShipTime ou en cliquant sur « Soumission et expédition » dans le menu latéral. Ensuite, à l'aide du champ de recherche tout-en-un, commencez à taper le nom de l'entreprise ou l'adresse postale où vous expédiez. En fonction de votre localisation, ShipTime vous aidera intelligemment grâce à l'autocomplétion d'adresses Google. Si vous avez des adresses enregistrées dans votre carnet d'adresses, vous pouvez également les taper dans le champ de recherche ou cliquer sur « Modifier l'adresse » pour sélectionner une adresse dans votre carnet d'adresses. Maintenant, remplissez le reste des informations et cochez les cases nécessaires pour votre envoi. Résidentiel Cochez cette option lorsque l'envoi est destiné à une adresse personnelle, non professionnelle. Confirmez la livraison Sélectionnez cette option pour être informé de la livraison de l'envoi. Notifiez le destinataire Sélectionnez cette option pour envoyer par courriel au destinataire les détails de l'envoi, y compris le suivi. Si vous souhaitez que l'une de ces options soit cochée par défaut ou non cochée à chaque envoi, vous pouvez les définir dans vos préférences en allant dans Paramètres, Préférences. Enfin, sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez envoyer votre envoi et cliquez sur « Informations sur l'expédition » pour continuer. Sur la page suivante, vous devez indiquer les dimensions de votre colis, la valeur de l'assurance et une description du contenu. Maintenant, cochez les cases des accessoires appropriés pour votre envoi. Livraison le samedi Par défaut, les transporteurs ne livrent pas le week-end. Si vous envoyez votre envoi à l'approche du week-end et que le délai est important, la livraison le samedi est une excellente option. Manutention spéciale Sélectionnez cette option si vos articles ne sont pas transportables, ne sont pas dans une boîte ou sont fragiles. Pour plus de détails, survolez la rubrique « Manutention spéciale » et cliquez ici. Signature requise Sélectionnez cette option pour que votre colis ne soit pas laissé à la porte. Vous pouvez également choisir la signature d'un adulte pour qu'une signature soit recueillie auprès d'une personne majeure. Enfin, cochez la case pour savoir qui paiera les taxes et droits. Encore une fois, si vous souhaitez que l'une de ces options soit cochée par défaut ou non cochée chaque fois que vous expédiez, vous pouvez les définir dans vos préférences en allant dans Paramètres, Préférences. Maintenant, choisissez InstaShip pour choisir automatiquement l'option la moins chère. Ou cliquez sur « Choisir le transporteur » pour continuer et comparer les tarifs, les services, les évaluations et les jours de transit. C'est là que la puissance de ShipTime brille, en vous présentant des tarifs très réduits à comparer avec ceux des principaux transporteurs. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour faire votre choix ou si vous voulez revenir plus tard, vous avez la possibilité de sauvegarder le devis. Lorsque vous êtes prêt à poursuivre, cliquez sur « Sélectionner l'un des services ». Sur cette page, vous choisirez si vous déposez le colis ou si vous souhaitez qu'il soit enlevé à votre adresse. C'est vrai, ShipTime vous permet de créer un enlèvement automatiquement avec chaque transporteur. Lorsque vous sélectionnez l'enlèvement, vous pouvez choisir la date d'aujourd'hui ou une date future, une plage horaire et définir l'endroit spécifique où le chauffeur doit venir chercher le colis. Si vous avez des références ou des numéros de commande, ajoutez-les dans les champs de référence à gauche ou si vous avez des instructions spéciales pour le transporteur, ajoutez-les dans la case à droite. Puis cliquez sur « Détails internationaux » pour continuer. C'est ici que vous allez saisir les informations requises pour dédouaner votre colis. Tout d'abord, confirmez les informations de la section « Produits vendus A ». Puis, si vous avez choisi que les droits et taxes soient payés par le destinataire, vous devez ajouter son numéro d'identification fiscale dans le coin supérieur droit de la page. Ensuite, dans le menu déroulant, sélectionnez la raison de cet envoi. Enfin, vous devrez ajouter des détails spécifiques sur les articles que vous expédiez, notamment la quantité, une description, le poids, le pays d'origine et le prix. Le plus important sur cette page est le code SH. Le code SH, ou Système harmonisé de désignation et de codification des articles, est une norme internationale gérée par l'Organisation mondiale des douanes qui classe les produits commercialisés. Les articles sont identifiés par un numéro harmonisé à six chiffres, reconnu par les pays qui ont adopté le système harmonisé. Si vous ne connaissez pas le code SH de l'article que vous expédiez, cliquez sur l'icône de la calculatrice à côté de la case du code SH. Sur le lien de Postes Canada qui s'ouvre, sélectionnez votre pays de destination et une description de l'article que vous expédiez. Pour cet exemple, nous utiliserons des chaussures de course. Tapez la description de votre article dans la case et cliquez sur « Rechercher ». Ensuite, sélectionnez le type de matériau dont est fait l'article et cliquez sur « Continuer ». Suivez les instructions et les étapes jusqu'à ce que le code SH soit fourni. Copiez-le ou notez-le pour le saisir à nouveau dans l'onglet « Ship Time ». S'il n'y a plus d'un article dans votre boîte ou vos boîtes, vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter un autre article » et les détailler séparément. Une fois que vous avez effectué un envoi international, les détails de cette page sont enregistrés dans une bibliothèque de produits qui peut facilement être utilisée pour faciliter les envois futurs. Cliquez sur « Finaliser et payer » pour passer à la dernière étape. Vérifiez toutes vos informations et, une fois celles-ci confirmées, cliquez sur « Procéder au paiement ». Il ne vous reste plus qu'à imprimer l'étiquette et les documents douaniers et à les apposer sur la boîte. Vous venez de faire votre premier envoi international avec Ship Time. Félicitations ! Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter notre équipe de support héroïque bilingue en cliquant sur « Soutien » ou sur le chat en direct.